Hello ! Aujourd'hui, au magasin, notre boulot, nous avons reçu ces petites choses qui m'ont fort intrigué. Je te les montre de plus près, peut-être que tu connais, mais je voulais partager un petit peu ça avec toi. C'est Graphite qui fait ça et ça s'appelle des shikishi. Alors, qu'est-ce que le shikishi ? Alors, on dit planche japonaise cartonnée avec des bords dorés, support idéal pour artistes illustrateurs, pour vendre ou pour offrir. Les fans se procurent des shikishi pour se faire dédicacer leur artiste ou star préférée. Bon, sur le site de TVH, c'est le premier site sur lequel je tombe. Alors, de manière plus traditionnelle, le shikishi est un support japonais typique utilisé pour la calligraphie ou la peinture. De ce que dit Graphite, utilisez le shikishi pour vos dessins, marqueurs, aquarelles et vos dédicaces. Donc, je me suis dit que j'allais tester ça pour voir un petit peu ce que ça donne parce qu'on vient de le recevoir et ça m'intrigue un petit peu. Notamment, voilà, la qualité du papier, le carton parce qu'ils disent aquarelle et vu le papier qui a l'air un petit peu simple, genre c'est rien, mais là, d'entrée de jeu, ça a l'air un petit peu simple. Est-ce que ça va vraiment bien tenir sur l'aquarelle ? Je ne sais pas. Donc, on va tester ça. Déjà, qu'est-ce que je peux te dire ? Le papier n'a quasiment pas de grain, c'est un papier assez lisse. Cette espèce de bordure un peu dorée qui, en effet, une fois que ton illustration est finie, doit faire quelque chose d'assez joli. Le tout est cartonné, ce n'est pas hyper, hyper rigide, mais ça fait un support quand même solide. Donc, pareil, si c'est encadré ou posé, voilà, tu as un truc un petit peu rigide que tu peux poser où tu veux chez toi ou encadré. Donc, l'idée, c'est un bel objet quand même, dans l'idée. Évidemment, quand tu cherches un peu sur YouTube, après, tu trouves quelques artistes, mangaka et tout ça qui en font. Donc, voilà, on va tester ça. On va voir un petit peu ce que ça donne. Pour le test, je vais tout de suite passer au grand format pour pouvoir faire quelque chose d'un peu plus développé et voir vraiment ce que le papier a dans le ventre. Pour ce test d'illustration, j'ai utilisé de l'aquarelle. Je ne doute pas que le feutre à alcool fonctionne bien dessus vu que le papier est assez lisse. À mon avis, ça doit être pas mal. J'ai peut-être juste peur que ça diffuse un peu dessus. Mais là, j'ai envie surtout de tester l'aquarelle pour voir si ça gondole, si le papier finit par s'enlever, si ça gratte. À mon avis, non, parce que sinon, il ne le vendrait pas pour ça. Mais bref, on va tester un petit peu tout ça. Le matériel que je vais utiliser est le suivant. Pour le croquis, un critérium avec une mine rectangulaire. J'ai chopé ça il y a quelques temps et je m'amuse vraiment bien avec. Pour le passage à la couleur, j'utilise ce qui ressemble à de l'aquarelle mais qui n'en est pas du tout, c'est de la gouache que j'ai fait sécher dans une boîte d'aquarelle. Un pinceau réservoir. Juste, pourquoi de la gouache au lieu de l'aquarelle ? Parce que la gouache, une fois sèche, quand tu la réactives, tu gardes quand même l'intensité et l'opacité de la gouache comparé à l'aquarelle qui reste quand même assez transparente, sauf dans des aquarelles de vraiment haut niveau. Mais du coup, moi je préfère la gouache. Question de vous. Ensuite, pour certaines touches, vu que les bords sont dorés, je vais utiliser du doré de chez Van Gogh. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps et je m'attendais à un truc tout pourri. Mais en fait, le doré est super sympa chez Van Gogh en tout cas. Je vais utiliser ça. Et pour l'ancrage, je vais utiliser un Graphic Pen Pentel qui est un feutre pinceau que tu peux recharger avec des cartouches. Signo Broad White, donc un big blanc encre gel qui me permet de faire des rayots de blanc et qui est bien opaque. Je te ferai un vrai topo, une vraie explication sur le matériel que j'utilise dans une future vidéo. Là, pour l'instant, je veux surtout me focaliser sur le shikishi pour voir un petit peu ce que ça donne. Je n'ai jamais réussi à m'y faire à ça. Je te mettrai quand même en description tout ce que j'utilise comme matériel, si tu veux pouvoir les retrouver. Mais je te ferai vraiment toute une explication plus détaillée dans une future d'idées. Donc voilà, on est parti. Donc pour rester dans le manga et pour ne pas faire n'importe quoi sur cette belle feuille cartonnée, je me suis dit que j'allais faire un petit ryhook de chez Death Note que je n'ai toujours pas vu complètement. Alors au début, je commence toujours par un crottis très léger. J'ai une référence photo pour m'aider par rapport au personnage. Donc au crayon, le papier est très doux, tu sens quasiment pas le grain. C'est assez agréable de dessiner dessus. Le côté cartonné se fait pas trop sentir. T'as quand même une espèce d'un peu mou au niveau du papier qui fait que t'as pas ce côté un peu rigide du carton. Je charge un peu plus au niveau de la mine pour pouvoir vraiment commencer à détailler le croquis sans trop forcer pour pas que ça se voit une fois que j'aurai mis l'aquarelle gouache par dessus. Une fois que j'ai fini le croquis, je passe aux premières couches de couleurs. Donc là, pas de surprise. Je me sers vraiment de la référence que j'ai pour essayer de refaire à peu près les mêmes couleurs, même si j'essaye de m'amuser un petit peu et pas de refaire à l'identique et de prendre des couleurs qui me plaisent quand même. Mais bon, j'essaye de rester dans l'ambiance principale de la référence. Généralement, en fait, je fais mes ombres avec une couleur à peu près complémentaire. Donc généralement, en fait, je joue entre chaud et froid concrètement. Donc je vais, pour tout ce qui est bleu, je vais utiliser plutôt les teintes rouges. Et forcément, pour tout ce qui est rouge, je vais partir plus sur des teintes bleues. Et des fois, je m'autorise quelques fantaisies au niveau des ombres. Et je travaille beaucoup plus en termes de volume qu'en termes d'éclairage, ce qui est pour moi quand même un défaut. Il va vraiment falloir que je bosse là-dessus. Mais bref, pour l'instant, je travaille vraiment comme ça. J'aime bien travailler comme ça pour faire vraiment ressortir les choses, faire du contraste et pas forcément m'intéresser au sens de la lumière, même si je m'y intéresse quand même un petit peu. Généralement, pour gagner quand même un petit peu de temps, j'essaye d'utiliser la couleur au maximum. C'est-à-dire que je vais essayer de faire tout ce que je peux faire de cette couleur-là sur mon illustration. Donc là, par exemple, pour le fond, je venais de finir les ombres en rouge et donc du coup, j'ai juste retravaillé ce rouge pour pouvoir ensuite faire le fond. Donc le fond, je voulais quelque chose qui contrastait forcément avec le bleu. Donc je suis parti sur cette espèce de rouge, rouge un peu terre, pour pouvoir justement travailler une espèce de fumée, de feu à l'arrière, quelque chose qui casse un petit peu avec le personnage et qui permet vraiment de créer une profondeur, un contraste. J'utilise donc le doré Van Gogh dont je te parlais pour faire quelques touches. Je me dis que ça peut raccorder un petit peu avec le tour du cadre et faire un petit truc un petit peu sympathique, une petite touche qu'on voit en plus que vraiment quand on est en reflet. C'est ce que j'aime bien avec ce doré, c'est qu'il n'est pas flash, ce n'est pas un doré un peu dégueulasse. Il est vraiment tout en finesse. Une fois que ça c'est fait, donc je passe à l'ancrage. Donc l'ancrage, je le fais comme je te disais au Pentel. J'aime bien travailler avec tout ce qui est feutre pinceau parce que tu peux très très vite te retrouver avec quelque chose de très très fin et en même temps avoir quelque chose d'épais. Donc tu as une belle amplitude au niveau de la taille de ton trait. Alors c'est moins maîtrisable forcément qu'une pointe calibrée, mais j'aime vraiment travailler avec ce genre d'outil parce que justement ça peut créer de l'erreur et moi ce que j'aime bien c'est jouer avec ça, jouer avec les erreurs. De toute façon si tu regardes bien, je fonctionne en termes de tâches et je n'efface pas mon croquis, je tiens à garder mon croquis. Je suis un peu dans ce truc d'accepter mon trait. Et donc une fois que j'ai terminé l'ancrage, je passe au petit reflet de blanc avec donc le Cygnobrot qui est vraiment un super stylo encre gel qui te permet vraiment de faire du blanc très opaque. Et voilà le résultat final. Alors petite conclusion, donc pour moi une très très bonne surprise, vraiment très agréable à utiliser. On est sur un temps de séchage moyen, ce qui ne veut pas dire grand chose mais je vais t'expliquer. Donc j'avais vraiment peur qu'on soit comme sur un espèce de papier un peu type imprimante où ça sèche un petit peu de manière aléatoire mais généralement ça sèche assez rapidement. Là on a quand même le temps de retravailler un petit peu ses couleurs, son aquarelle. On a une texture du papier qui est vraiment sympa. Quand l'aquarelle sèche en fait, les différents dégradés qu'elle va faire sur la feuille sont vraiment, moi je les trouve beaux, il y a une espèce de beau mouvement. Ça ne sèche pas de manière un peu crade comme ça peut le faire sur les papiers qui ne sont pas du tout adaptés. Donc j'aime beaucoup le rendu. Les couleurs se mêlent bien, elles ressortent bien. Il faut que j'arrête de dire que c'est de l'aquarelle alors que c'est de la gouache mais bon bref, tu m'as compris. Comme tu peux le constater, alors j'ai pas blindé énormément d'eau non plus mais sur le fond, si t'as regardé dans la vidéo, j'avais mis pas mal de flotte et ça n'a pas gondolé. Il était un petit peu voilé, il l'est toujours mais bon ça c'est pas trop grave. Le carton était comme ça à la base. Donc voilà. Ce que j'ai constaté aussi par rapport à un vrai papier aquarelle, c'est que la couleur ne se redilue pas. Sur un vrai papier aquarelle, quand tu travailles du mouillé au sec, tu peux toujours plus ou moins réactiver ta couleur. A mon avis, c'est quand même pas un papier fait pour faire du vrai mouillé dessus. Tu n'as pas cette possibilité de retravailler ta couleur par-dessus. Je n'ai pas forcé non plus mais j'ai vraiment l'impression que ça ne bougera pas des masses. Donc au niveau du grain, on se rapproche plus d'un... voilà, il n'y a pas de grain, donc un grain un peu satiné. Même si ce n'est pas un papier aquarelle, mais on se rapproche plus de ça. Genre bristol, mais sans le côté glacé un petit peu. Et du coup, ce dont j'avais peur en repassant plusieurs fois, c'est que l'encre finisse par vraiment diffuser dessus et qu'on ait cette espèce de... Voilà, quand le papier n'est pas du tout fait pour l'aquarelle, on peut avoir un papier qui va boulocher un petit peu et qui va faire des effets un petit peu bizarres. Là, non. Là, on a vraiment les différents grains qu'on peut avoir sur certaines zones du papier viennent vraiment de la peinture en elle-même qui, certaines teintes que j'ai, se diffusent un petit peu en laissant quelques grains, ce qui ne m'homogène pas trop parce que je trouve que ça apporte de la texture à l'image. Donc voilà, super, très bonne surprise. Prochaine étape, peut-être pas tout de suite prochaine vidéo, mais je ferai un autre test sur l'autre format avec du feutre à alcool pour voir un petit peu ce que ça donne aussi. Puis comme ça, on aura testé les deux et puis voilà. Mais en tout cas, ouais, là, je valide bien le truc. Le résultat est hyper sympa. L'objet est super, super agréable. En effet, quand tu te dis que tu peux l'encadrer ou le mettre, voilà, le poser directement comme ça, ça... Bon, il faut un truc derrière, forcément. Mais voilà, ça reste un bel objet. Voilà sur ces bonnes paroles. J'espère que cette vidéo t'a plu et n'hésite pas à me poser des questions, quoi que ce soit. Dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, bonne soirée et à très vite. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...